Shalom Aleykhem mes chers amis, à l'approche de la fête de Soukhot, nous allons aborder cette première alakha concernant l'obligation de manger sous la soukha. Dans la soukha, a priori, on doit manger un repas qui soit régulier. Pendant tous les jours de la fête de Soukhot, aussi bien la journée que la nuit, nos sages nous interdisent de consommer un repas dit régulier, ce qu'on appelle en hébreu, en dehors de la soukha. Qu'est-ce qu'on appelle un repas régulier, d'après ces poskhim-là ? Il s'agit de la quantité de nourriture à partir de laquelle on considère le repas comme régulier, comme consistant, et qui correspond grosso modo à plus d'un kabeza de pain, c'est-à-dire plus de 60 grammes de pain environ. Donc, pour être encore plus précis, selon les autorités les plus suivies, il s'agit de 54 grammes. En effet, lorsqu'on consomme cette quantité-là, on doit réciter la bracha de l'échef basoukha. Mais lorsqu'il s'agit d'une quantité inférieure à cela, il sera permis de consommer même en dehors de la soukha. Et c'est pourquoi, même si l'on consomme une quantité de pain inférieure à kabeza, à l'intérieur de la soukha, eh bien, d'après cette opinion, qui est en l'occurrence celle du Ravad Yosef, on ne récitera pas la bénédiction de l'échef basoukha sur une telle consommation. Bon, il m'incombe quand même de dire que ce n'est pas l'usage des communautés nord-africaines, et comme cela en attestent les grands poskhim nord-africains, tels que Rabbi Shalom Messas, tels que Rabbi Yosef Messas, tels que Rabbi David Cohen-Skali, pour que ce soit pour les communautés algériennes et marocaines, mais même d'autres autorités qui disent clairement, se basant sur ce qu'on appelle dina d'Igmara, c'est-à-dire l'opinion répandue dans l'Igmara, avancée dans l'Igmara, et reprise par certains guéonimes, selon lesquelles il suffit de manger absolument quoi que ce soit sous la soukha, et on fait quand même la brahe, et on fera quand même l'échef basoukha. Et même si cette opinion, il est vrai, n'est pas suivie par l'Europe des poskhim aujourd'hui, néanmoins ceux qui ont conservé cet usage depuis des temps immémoriaux de père en fils et de famille en famille, eh bien il n'y a absolument aucune raison de remettre en cause cet usage, il n'y a pas le problème de Safegh Brakhotli, comme on en parlera dans la prochaine Halakham. Pour revenir en tout cas, malgré tout, d'après cette opinion qui est tout à fait respectable et qui est suivie par un nombre de communautés, qu'en sera-t-il de la consommation de pâtisserie ? Puisque si l'on consomme une pâtisserie en quantité de plus de kabeza, donc plus de 54 grammes de pâtisserie, on sera tenu même d'après cette opinion de consommer dans la soukha, mais, encore une fois, ne régideront pas la bénédiction de l'échef basoukha parce qu'il y a une machloquette, une divergence d'opinion à l'Afrique, parmi les décisionnels et poskhim, afin de définir si la pâtisserie a le statut de pain ou à le statut de quelque chose de moindre implication sur le plan de la brakha et une conséquence moins effective au niveau de la brakha de l'échef basoukha. A cause de ce doute, d'après le Ravod Yosef et nombre d'autres poskhim, il ne faut pas réciter la brakha de l'échef basoukha sur une consommation de pâtisserie d'asoukha au nom du principe de safek brakha de l'akel, à savoir que lorsqu'il y a un doute sur une bénédiction, nous ne récitons pas, comme cela est expliqué à diverses reprises dans les livres du Ravod Yosef, qu'il s'agisse du Khazan Obadiah ou autre. Et c'est vrai que telle n'est pas l'opinion la plus répandue parmi les poskhim et décisionnels nord-africains où on considère que le principe, bien sûr, de safek brakha de l'akel existe pour tout le clan Israël et pour tous les poskhim, mais pas lorsqu'il y a un minhak bien précis et déterminé de faire une brakha. On le voit notamment pour la brakha du lait de Roche-Chodej, mais pas seulement. On le voit également pour la brakha de l'échef basoukha dès que l'on consomme, quoi que ce soit sous la soukha, a fortiori si c'est avec Motsi, a fortiori si c'est avec Maisonot. Et même s'il s'agissait simplement d'un shiakol pour de nombreux poskhim, eh bien, ils autoriseraient, conformément au digne de l'agmara, de faire la brakha, même dans ce cas-là. Mais il est vrai que ce n'est pas l'opinion de tous les avis. Quoi qu'il en soit, si l'on consomme une grande quantité de pâtisserie, et ceci en quantité équivalente à celle d'un repas, qui correspond grosso modo à la quantité de trois oeufs, c'est-à-dire environ 162 grammes, il faudra réciter la brakha de l'échef basoukha, même d'après le rabat diosef. Et si l'on consomme, on consomme, pardon, une mesure de 216 grammes de pâtisserie, il faudra dans ces conditions réciter également la brakha de Ramotsi de Hamina Ares sur la pâtisserie. En effet, à partir d'une quantité importante de pâtisserie, il convient de faire Ramotsi et de faire le berkat d'Amazon à la fin, donc entre les deux de procéder préalablement à la netilat et daim, c'est-à-dire l'abolition des mains, exactement comme celui qui consomme véritablement du pain. Mais comme nous l'avons déjà dit, en ce qui concerne les communautés ashkénazes et nord-africaines, donc séfarades d'Afrique du Nord, il y a sur ce point-là différentes coutumes sur lesquelles nous reviendrons au Belzé d'Echem. En tout cas, nous allons terminer pour cette première halakha sur la règle concernant les femmes, les épouses, les mamans. Est-ce que ces épouses et mamans ont l'obligation de consommer sous la soukha ? En fait, comme vous le savez, les femmes sont exemples de la soukha exactement au même titre qu'elles sont exemples de la plupart des mitzvot dites positives s'accomplissant par l'action, c'est-à-dire kumarassé. Mais ne sont pas exemptés des mitzvot qui s'accomplissent par l'inaction ou alors appelés dans l'encage des sages chevres et altarassés lorsque ces mitzvot, en tout cas, sont liés au temps. Or, la mitzvot de la soukha s'accomplit par l'action, mais elle est aussi liée au temps, puisque les jours de la fête de Soukhot constituent un argument et surtout un paramètre liés au temps. Or, la mitzvot de soukha s'accomplit non seulement par l'action, mais aussi par le temps. Et donc, les femmes sont, a priori, exemples de cette mitzvot. En tout cas, elles n'en ont pas l'obligation d'après la plupart des poskims. Néanmoins, si elles mangent dans la soukha, il est certain qu'elles gagneront une récompense pour cette mitzvah, pour laquelle elles n'ont pas l'obligation de la Torah. Et cette mitzvah sera de nature à, elle sera propice pour les protéger de tout mal, mais en tout cas, elles ne feront pas la récitation de la bracha de l'échef à la soukha, sauf si, bien sûr, elles en ont le minhag. C'est le cas, encore une fois, des eskenazis, ainsi que des juifs originaires d'Afrique du Nord, selon lesquels, dans de nombreuses communautés, les femmes récitent la bracha, même sur les mitzvots desquels elles sont exemples, comme la mitzvah du loulav, comme la récitation du halel, ou comme la lecture du schéma. Et c'est pourquoi, selon notre tradition, et bien même les femmes récitent également la bracha lorsque elles s'assiedent pour manger dans la soukha, comme on l'a déjà dit à plusieurs reprises. En tout cas, quel que soit le minhag, il faudra évidemment respecter chaque fois selon son minhag. Il est important de rappeler tout de même que pour ceux qui ont le premier usage plus rigoureux, il sera évidemment interdit de consommer en dehors de la soukha un repas accompagné de pain. Et pour les autres, qui sont finalement, de ce point de vue, plus rigoureux, on ne mange strictement rien en dehors de la soukha, sauf pour ceux qui sont malades ou dispensés pour ces raisons, pour des raisons reconnues par l'alaha dont on parlera dans notre prochaine alaha. Lorsqu'on mange cette quantité de pain dans la soukha, il faudra réciter évidemment, avant de manger la bracha de l'eshebha soukha, de même celui qui mange une pâtisserie en cette quantité, donc de 54 grammes, est tenue de manger dans la soukha. Mais, encore une fois, d'après le Rav Wadiah, il n'y a pas lieu de réciter la bracha de l'eshebha soukha sur une pâtisserie dans la soukha, sauf si on en consomme une quantité d'au moins 162 grammes, ou dans ces conditions, d'après le Rav Wadiah, on doit réciter la bracha de l'eshebha soukha. D'après les autres minagimes, qu'il s'agisse de nos frères Hoshkenaz ou de nos frères originaires d'Afrique du Nord, mais pour une quantité moindre, dès le moment où il s'agit au moins déjà de Maisonot, et a fortiori de Numotsi, dans tous les cas, on fera les chefs d'un soukha, quelle qu'en soit la quantité, même s'il y a lieu a priori, de veiller quand même à ce que la quantité soit minimale. En tout cas, les femmes, les épouses, ne sont pas tenues de siéger dans la soukha, de résider dans la soukha, et si elles se l'imposent en tant que mitzvah de minag, alors, d'après ceux qui suivent le shulhanaruch du Rav Wadiah, dans ce cas-là, elles ne feront pas des chefs d'eshebha soukha, pour les autres, elles pourront le faire conformément au minag en Afrique du Nord. Cela étant, il faut comprendre le principe de cette apparente contradiction. Une femme qui fera cette mitzvah et qui l'accomplira, évidemment, aura un shal mitzvah, et si elle le fait, elle le fera en tant que minag. Mais pour le coup, si pour X raisons, elle s'en dispense ou elle ne le peut pas ou elle est fatiguée, eh bien, elle ne transgresse pas. En d'autres termes, si elle gagne une mitzvah, elle est récompensée pour la mitzvah qu'elle accomplit, mais si elle ne le fait pas, elle ne transgresse absolument rien. D'où la raison pour laquelle, en général, les femmes sont malgré tout moins astreintes à cette mitzvah. C'est devenu plus une mitzvah de convivialité. Et bien entendu, notamment pour les épouses qui se donnent beaucoup de mal à la préparation des plats de la fête de Soukhot, il a de soi qu'il faudra tout faire pour veiller à ce qu'elles aient totalement leur place, même si elles sont dispensées de la mitzvah. et il y a une afkamina, c'est-à-dire une conséquence pratique dans les cas, c'est notamment le cas en Israël, où il y a énormément de Soukhot, dont certaines sont construites sur des étendues où la moitié de la Soukha est à l'air libre, comme le veut la halakha, et l'autre moitié de la Soukha ne l'est pas. Alors comment faire ? Dans ce cas-là, puisque les femmes sont dispensées, elles peuvent partager et manger avec la même convivialité avec les hommes et les enfants, simplement les femmes et les enfants qui ne sont pas soumis à l'obligation stricte de manger sous la Soukha, et bien s'asseront du côté où il y a la partie qui est recouverte d'une toiture ou d'une terrasse. Alors que les hommes, eux, qui ont cette obligation absolue de manger dans une Soukha et sur le toit de laquelle il n'y a strictement rien au-dessus, alors eux s'assiront de ce côté-là. Voilà, je vous dis en tout cas bonne préparation de vos Soukha de Bézat HaShem et on se revoit dans la soirée pour Bézat HaShem la seconde halakha concernant Soukha.